Isotope La représentation symbolique du noyau d'un atome de l'élément X est XZA. X est le symbole de l'élément, Z est le numéro atomique et A représente le nombre de nucléons. Le numéro atomique de cet élément est Z, donc cet atome contient Z protons dans son noyau. Le nombre de nucléons, appelé aussi nombre de masses, dans le noyau est A, donc cet atome contient quant N égale A moins Z neutrons. Un atome est électriquement neutre. Le proton porte la charge électrique plus E et l'électron porte la charge électrique moins E. Le proton et l'électron portent donc des charges électriques de valeur égale, mais de signe opposé. L'atome contient donc autant de protons que d'électrons. L'atome contient Z électrons. L'atome de l'élément X, dont la représentation du noyau est XZA, est donc constitué dans son noyau de A nucléons, Z protons et A moins Z neutrons, et dans le nuage électronique, Z électrons. Par exemple, l'atome d'aluminium, dont la représentation symbolique du noyau est AL1327, contient, dans son noyau, 14 neutrons et 13 protons, et dans son nuage électronique, 13 électrons. Deux isotopes de l'élément X ont le même symbole, le même nom, et contiennent le même nombre de protons. Leurs noyaux contiennent un nombre différent de neutrons et donc un nombre différent de nucléons. Un échantillon naturel contient toujours un mélange d'isotopes. Prenons l'exemple des isotopes de l'hydrogène. L'isotope présent majoritairement sur Terre est l'hydrogène 1,1 à 99,98%. Il est constitué d'un proton et son nuage contient un électron. L'hydrogène 1,2, appelé aussi deutérium, est présent sur Terre à raison de 0,0026 jusqu'à 0,0184%. Son noyau est constitué d'un proton et un neutron. Son nuage électronique contient toujours un électron, puisqu'il contient autant d'électrons que de protons. Le tritium, ou hydrogène 1,3, était présent à l'état de trace. Il est instable, c'est-à-dire radioactif. Son noyau est constitué d'un proton et de deux neutrons. Son nuage électronique contient toujours un seul électron. Ces trois atomes sont des isotopes de l'hydrogène. Les isotopes du carbone Le carbone 12, de symbole C612, est présent à 98,9%. Il contient dans son noyau 6 protons et 6 neutrons, 6 électrons dans son nuage électronique. Le carbone 13, présent à 1,07%, contient 6 protons et 7 neutrons. Toujours 6 électrons dans le nuage électronique. Le carbone 14, qui est présent à l'état de trace et qui est instable, contient dans son noyau 6 protons et 8 neutrons. Il a toujours 6 électrons dans son nuage électronique. Le carbone 14, qui a été déclaré